Peut-être la vie en verre. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous êtes patron du label Cosmic Groove, qui est le même nom de votre boutique ? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps il existe dans les cussons à Montpellier ? Depuis 12 ans. Très bien. Quartier Saint-Roch, on est sur la place Saint-Coumme. Rue Saint-Coumme. Rue Saint-Coumme, exactement. Parlez-nous un petit peu de votre actualité, c'est ça l'actualité ? Voilà, donc l'album de Cucumber, la dernière sortie sur le label. Et donc pour l'occasion, on instaure la journée nationale du concombre. Voilà, parce que Cucumber, en anglais, veut dire concombre. Oui, ça faut le préciser quand même. Il faut déjà comprendre l'expliquer le truc. Donc du coup, le groupe s'appelle Cucumber, et c'était logique qu'on instaure la journée nationale du concombre pour fêter ça. Très bien, un joli clin d'œil, Jean. Oui, oui, c'est un cucurbitacé. Voilà. On peut le dire. Et donc, on fait ça en musique, il y aura un petit apéro de 18h à 20h30 dans la rue, avec dégustation, tout à base de concombre, tout préparé avec amour par le groupe. Où est venue cette idée ? C'est sympa ce petit clin d'œil. Je ne sais pas, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça ? Un petit trip. Cucumber, concombre, journée nationale du concombre. Voilà, concombre, boisson au concombre, apéro au concombre. Voilà. Et toute la journée aussi, un disque acheté, un concombre au fer. Je tenais à le préciser aussi, quand même, c'est dans la limite des stocks disponibles. Mais c'est aussi le son grand du jour. Alors, c'est la sortie de l'album, soit en vinyle, soit version CD. Présentez-nous un petit peu de cet album. Et ce groupe, je crois que c'est différents membres de différents groupes ? Oui, d'autres groupes que j'ai déjà sortis sur le label, dont les Stéroscope, Jacques Explosion et Pony Taylor. Et donc, ils sont réunis pour cet album. J'avais déjà sorti deux 45 tours, je crois que c'était en 2007. Et là, il y a enfin l'album qui sort. C'est un vieux projet, Bruno. C'est un vieux projet, voilà. Et ça a pris son temps. Et voilà, ça s'est fait comme une salle d'esprit. Et donc, voilà. Mais le résultat est plutôt sympathique. Avec une belle illustration par morceaux. Je ne sais pas si on le voit. Et un petit disque de couleurs. Et pareil pour le CD, quoi. Voilà. Il y a un sacré travail aussi sur tout ça. C'est un gros travail graphique. C'est le leader du groupe, Cyril, qui est également graphiste. Donc, c'est vraiment, oui, c'est un beau projet. Et c'est un groupe d'Avignon, donc. Zita, qu'est-ce que ça t'inspire, cette opération ? Un CD égale un concombre. Je vais me régaler. C'est-à-dire ? Mais je ne sais pas. Mais ne me faites pas penser ou dire ce que je... Ah bon, on n'a rien à dire. Non, il n'y a pas de souci. Ça t'aille voir ce qu'il veut dans le concombre. Il n'y a pas de... Non, non, c'est très bon avec de la crème fraîche. C'est tout. Non, c'est vrai. C'est pas crédible. Il y a eu une très belle chronique sur Internet, d'ailleurs, c'était jouissif. C'est coûtable être que le ventre et les fesses. Ah, joli. J'ai trouvé ça très élégant. Vous avez vu qu'elle a mis ses mains en concombre. Elle a ses mains pleines de concombre, déjà. Elle a mis ses doigts dedans, quoi. Et ça se consomme sans modération, ce curcure bitassé. On achète soit le vinyle ou soit l'album en CD. On repart avec un concombre et 18h, tous à l'apéro, devant votre boutique. Tout à fait. Rue Saint-Côme. Rue Saint-Côme, voilà. Rue Saint-Côme.